Mais quelles sont les différences entre un Chromebook régulier, tactile et un appareil 2 à 1? Vous désirez le savoir? Restez avec nous! En excluant les tablettes Chrome, puisqu'il n'y en a que très peu sur le marché, il y a trois types d'appareils Chromebook. Donc, vous avez l'appareil régulier qui s'ouvre tel un ordinateur portable standard. Vous avez ensuite l'appareil tactile, donc le Chromebook tactile, qui a exactement le même format, mais à la différence près que son écran réagit au toucher. Ça, c'est le tactile. Et vous avez finalement l'appareil 2 à 1. Il s'agit d'un appareil tactile, mais cette fois-ci, il est possible de le transformer en mode tablette. Tablette, voilà. Donc, vous avez un appareil qui vous permet d'utiliser, il est tactile, mais de l'utiliser en tant que tablette. Et un avantage marqué, c'est qu'il est aussi possible de l'utiliser en mode portrait. On le sait, la grande majorité des applications pour les téléphones cellulaires sont conçues pour être utilisées à la verticale. Donc, le tactile 2 à 1 permet de travailler soit à l'horizontale ou à la verticale avec les applications. Donc, c'est un avantage quand même très intéressant. Faites à noter, le clavier est désactivé lorsque vous êtes en mode tablette. Donc, vous pouvez tenir la tablette et avoir les doigts sur les touches du clavier derrière, sans avoir un impact sur le fonctionnement de la tablette. Un autre avantage du mode tactile, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en mode pantrure, comme ceci. Donc, pour un affichage ou pour simplifier l'utilisation de la webcam, faites à noter une autre chose, c'est que dans la plupart aujourd'hui des appareils de type 2 à 1, il y a maintenant deux caméras web. Donc, vous allez retrouver une caméra web au-dessus de l'écran, ainsi qu'une caméra web en haut du clavier ou dans le coin supérieur gauche, ce qui va permettre aux gens de pouvoir utiliser en mode tablette l'appareil pour prendre des photos ou filmer en regardant ce qui est fait ou filmé ou photographié à l'aide de l'écran. Donc, vous avez, pour la majorité des appareils maintenant, deux caméras web sur le Chromebook. Bonne utilisation du Chromebook et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada